Alors, bon, c'est vrai que je suis un petit peu bavarde, on a un oral calécrit, donc par avant je m'excuse un peu si je fais un discours un peu trop long. Alors, petit retour en arrière. Dans printemps 2012, voilà, dans ma belle Provence natale, en train de profiter les joies d'un emploi en CDI, dans la traduction, qui commence n'en moins quelque peu à me manguer. En effet, il me manquait quelque chose, quelque chose de vivant, quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose qui me fait vivre. Et ce qui me manquait tant, c'est bien sûr la vie d'étudiant. Les cours en amphi, les devoirs le soir, les dévails difficiles, les coups de battre contre les profs qui me donnent beaucoup trop de travail, alors qu'en fait, c'est juste que ça va nous engager de rester au macrombat jusqu'à 90 mètres. Les sorties jusqu'à l'aube, les soirées d'un thé, les soirées au bar, les soirées étudiantes, c'était donc ça qui me manquait. Je commence donc à faire quelques recherches d'université, d'école, à Lyon, et là, ce fut comme une illumination. Illumination comme ISCPA. Les cours étaient intéressants, c'est bien fait. Des cours intéressants, une formation qui me convient d'étudiantes, depuis, bon, à Autoré d'Ivitoire, mais qu'on essaie de passer, de l'issue. On passe route, pardon. Je fais donc mon dossier de candidature, un premier contact avec Florence Félix, et là, j'ai enfin la chance de découvrir l'homme, le vrai, l'image de marque de l'ISCPA, dotée d'une voix suave et ô combien séduisante, monsieur Patrick Girard. Arrêtez, je filme. J'étais coquise. Vous me faites rougir, arrêtez. Florence Avoir. Il ne peut pas aller donc intégrer cette école ISCPA. Je passe les tests d'admission, je travaille une heure sur le test de la pipolisation des hôtes politiques, le test de culture et l'entreprise avec Isabelle Dumas, puis, quelques jours seulement après, je reçois le coup de fil que j'attendais tant, maintenant que j'étais attendue pour la prochaine rentrée. Là, tout s'enchaîne. Le déménagement, une rupture conventionnelle de contrat. J'arrive à la rentrée 2012, dans la ville de Lyon, pour commencer une nouvelle vie d'étudiante. C'en est donc fini pour les prolégomènes. Ce n'est pas la chance. Arrive la rentrée des classes, je découvre donc la ville de Lyon, mes camarades, l'équipe pédagogique, et là, malheur, on nous demande déjà de travailler, parce qu'il faut préparer la rentrée des classes. Comme chacun sait, on a vu les vidéos, la rentrée des classes, avant pour présenter la promo, mettre un talent en avant, le talent qu'on trouve très souvent le jour même de la rentrée des classes. Et me voilà, trois semaines seulement, après mon arrivée à l'ISPA, perdue dans les confins les plus glauques de la presqu'île de Lyon pour acheter une poupée gonflable. Merci, les hommes. Parce que, bien sûr, il était écrit dans le scénario des encommunications qu'une poupée gonflable devait chuter du cinquième étage de l'atrion pour atterrir pile sur le comptoir de la personne de l'accueil. Évidemment, comme c'était écrit, le scénario étant tel qu'il est, je devais acheter cette fameuse poupée gonflable. Autre réjouissance du début d'année, le week-end banté. Alors là, je ne parle pas de la soirée déguisée, version USA, des blagues testes alcoolisées, mais non, ce dont je me souviens de la soirée déguée du week-end banté, pardon, c'est les animations de la journée. Qui a eu l'idée de nous faire jouer un ballon prisonnier avec des cœurs de bœuf ? À faire une passadise avec des poulpes ? Et les poulpes, ça glisse et c'est compliqué. Bref, je me rendais compte donc que j'étais tombée dans une cour de fou et dans une école de grands malades. Pas grave, on continue, la torture, on suit son cours, on passe en N2, on inaugure le premier partenariat de l'ISCPA avec l'IEPédex. Bon, on a beau avoir pris ses marques, bien connaître l'équipe pédagogique des camarades, on sait très bien que dans les salles il fait à peu près 45 degrés, on sait très bien que si on veut trouver une salle pour bosser, il faut à peu près joindre Emmanuel, je te cherche, joindre Emmanuel trois semaines avant parce que sinon on finit sur les marches des escaliers. On sait pertinemment qu'espérer avoir une connexion Internet dans le bâtiment, c'est absolument impossible. Mais, même si on sait tout ça, le domaine de communication ISCPA slash Sciences Po ex nous réserve bien des surprises. Maladies chroniques, insomnies, burn-out, crise d'angoisse, irritabilité, vertiges, bref, que du bonheur. Vive le N2. Le boulot, le mémoire, l'ISCPA c'est bien une épreuve mais c'est aussi et surtout une belle aventure humaine. On rencontre des gens adorables, souriant et brûles, qui sont prêts à nous aider quand on a des problèmes de PAO en échange de quelques services en anglais ou en orthographe. L'ISCPA c'est un livre où on fait des amis qu'on adore retrouver autour d'une bière ou plutôt d'une girafe pour se plaindre des cours, critiquer des preuves. L'ISCPA c'est surtout des travaux de groupe où on affront très subtilement à faire semblant de travailler alors qu'en fait on laisse les autres faire de travailler à sa place. L'ISCPA c'est donc une aventure humaine des contacts avec des gens et j'ai jamais eu l'occasion de le faire mais j'aimerais vraiment 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 les remercier et remercier que vous les applaudissiez parce que j'en serais pas là sans eux. Donc je vais en remercier Clé, merci Cynthia, Adeline, comme Pierre-Lempoil, Madeline, Rouen pour de bien applaudir. Merci beaucoup à moi parmi à tous les amis 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 qui ont des gens à la grande et d'ailleurs. Merci, merci. Je remercie également les professeurs bien évidemment les intervenants qui nous ont tous l'emmènent sur les métiers de la communication qui nous ont permis d'avoir les compétences qu'on a aujourd'hui et je l'espère d'une brillante carrière qui se profite devant nous. J'aimerais remercier bien évidemment l'équipe administrative et pédagogique donc à commencer par Isabelle, Patrick, ne rejessez pas cette fois, Florence, Claire, Emmanuel et Rachel pour vos conseils pour votre aide et surtout pour avoir remplissé toutes nos plaintes pour vos revendications et nos coups de gueule de l'an dernier parce qu'on sait qu'il y en a eu. Plus personnellement, je remercie ma famille, mes parents, je remercie mes frères et soeurs, mes proches, je remercie Yannick qui a beaucoup de mérite. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragée, qui ont cru en moi. Et voilà, pour résumer ces deux années à l'ISCPH, je me permettrai de citer mon cher étendre qui a plutôt bien résumé vu comment tu m'as saoulée pendant ces deux ans, tu avais intérêt à être majeure de crème. Sous-titrage ST' 501